il est d'abord sur le truc vous pouvez vous parler de la nouvelle ae s70 plus vous expliquerai tout ça juste après donc on se retrouve voilà je vais vous présenter ma nouvelle ae s70 plus que j'ai eu il n'y a pas longtemps voilà alors je vais vous expliquer les meilleurs rapports qualité et prix voilà c'est de cette ae s70 on va commencer par alors le meilleur rapport et la qualité prix alors la caméra sport png s70 plus bénéficie d'un rapport qualité prix exceptionnel très performante grâce à son capteur cmo s 16 mégapixels et et à la puissance du processeur embarqué un processeur embarqué avec la caméra la caméra s70 plus permet de filmer en full hd alors avec du on peut avoir du 60 du 48 ou du 30 ou du 24 ips c'est image par seconde et de déclencher en rafale à 3 6 ou 8 images par seconde capable d'être piloté à distance grâce au wifi et l'application à eux est disponible sur le pay store ou sur l'app store voilà play store c'est sur android et sur app store c'est sur apple elle intègre également des fonctions clés comme le mode team laps photo et la fonction piv à découvrir d'urgence voilà après qualité vidéo et photo professionnelle voici vraiment du professionnel la caméra sport png s70 plus réalise des photos des vidéos de qualité professionnelle jusqu'à du 1080p voilà on a vraiment du 1080p mais vraiment du vrai voilà 60 images par secondes en mode super large et 720p et 120 images par seconde voilà si on met du 720p on a 120 images par seconde pour de beau au niveau de la photo de la s70 plus prendre un cliché jusqu'à 16 mégapixels avec des images en train d'entraînement net et détaillé même en faible luminosité grâce à son capteur sony cmos exmor et voilà il ya un capteur sony cmos exmor voilà elle équipée de la fonction piv photo in vidéo photo et vidéo la caméra png vous permet de prendre des photos lorsque vous enregistrez une vidéo ça c'est comme sur le smartphone d'aujourd'hui une vidéo voilà vous pouvez déclencher la prise de photos en appuyant sur la touche photo ou sélectionner un intervalle dans le temps de 5 à 60 secondes voilà le mode team laps pour les photos et vidéos la png cam s70 plus intègre le mode team team laps photo pour vous permettre de prendre une photo toutes les 0,5 secondes à 20 secondes voilà un mode vidéo vous bénéficiez également du mode team laps toutes les 1 à 30 secondes celui ci vous permet de regrouper les photos directement à un seul fichier vidéo sans effectuer de poste de montage voilà vous pouvez couper et faire une pause ou revenir voilà au lieu de raccorder tout ça sur votre marché de montage voilà le village facile et rapide des barrettes dans son écran tft à mobile voilà je vous montre ce que c'est le crampé fc on va l'ouvrir l'écran tft c'est ça voilà un joli écran pas tft bon pas une très bonne qualité voilà ils sont sans fiche parce qu'on peut mettre du micro sd et on va voir ça sur l'alteur alors on va voir grâce sur l'écran tft en mille de pouces fournis voilà il est bien fourni vous pouvez naviguer facilement dans le menu et régler les paramètres photos et vidéos vous pouvez également le faire via l'écran lcd voilà sur le dessus de la caméra dans le cas où votre ssonis plus est dans son pressant pour le coup aussi vous n'utilisez pas à l'écran tft vous pouvez en fait comme je ai montré là enlevé l'écran tft ça permet à la caméra d'avoir une meilleure autonomie parce que l'écran aussi ça ça tire sur la batterie voilà un caisson robuste et étanche pour les robustes étanche robuste c'est-à-dire qu'il résiste au choc et étanche résiste à l'heure l'humidité voilà restant au choc et étanche jusqu'à 100 mètres pour m'honneur voilà en fait vous pouvez descendre l'honneur l'honneur voilà une très grande piscine voilà le caisson de la ssonis plus est équipé d'une lentille plate idéale pour les pour la plongée et pour conserver le grand angle de vue il est livré avec les deux portes arrière pour la caméra ou avec ou sans un mobile voilà les deux portes arrière c'est ça voilà la plus grande porte c'est si vous mettez votre écran et la petite c'est si vous enlever l'écran voilà passons à la fonction wifi plus rapide par rapport à sa petite soeur voilà avant la ssonis plus c'est la ssonis voilà alors rapport à sa petite soeur la ssonis la caméra voilà la nouvelle la ssonis plus bénéficie des performances wifi très avancée et vous permet de déclencher et de prévisualiser plus rapidement vos photos et vidéos voilà il ya ça a été amélioré la fonction wifi pour la ssonis plus parce que sur la ssonis il ya eu quelques bugs qui était un peu embêtant voilà mais là on passe aux caractéristiques détaillées pour ces caractéristiques je vais vous montrer je vais vous expliquer et je vous montrerai ensuite après alors en capteur on a un type cmos voilà un très bon capteur en résolution de 16 mégapixels voilà en objectif on a un objectif un type on a un grand temps voilà en ouverture on a un f 2,8 voilà en voiture on a un microphone intégré voilà il est intégré vous n'avez pas besoin d'acheter un microphone sauf si vous voulez en acheter un vous mais bon il est quand même très bonne qualité un microphone en photo on a une résolution de 16 mégapixels excusez moi 16 mégapixels voilà pour avoir un grand temps et une très belle qualité support de stockage vidéo capacité de même en fâche selon la carte micro sd en option entre par des jeux mais option parce que la carte sd n'est pas fourni avec sauf si vous l'achetez mais sinon avec le pack n'est pas offert alors ce que je vous dis dans les caractéristiques ça y est sauf voilà comme la carte sd voilà en collectif on a les sorties micro hdmi micro hdmi le avait et le port mini usb 2.0 alors je vous montrais j'ai oublié de sortir de la boîte voilà ça ce côté c'est une sortie usb bon voilà ce sont ça voilà ça c'est une 3.0 voilà et voilà comme une clé usb et ça c'est une 2.0 voilà elle est un peu plus carré on sait pas le même que le smartphone parce qu'ils ont pas qu'il paraît voilà mais voilà 2.0 voilà voilà on a fait les collectiques en divers alors on a une batterie de 1500 ah alors je crois qu'on peut faire trois heures ou quatre heures de vidéo voilà et là je vous dis à les accessoires fournis avec ce qu'il ya ici voilà je vais tout vous montrer voilà alors déjà l'écran tft 2,0 pouces à mobile voilà je vous montrais on peut l'enlever on l'a ici voilà on peut le mettre ou l'enlever voilà après on a le caisson étanche de 100 m voilà le caisson est ici avec les boutons et vous rajoutez les couverts que selon votre choix si vous mettez l'écran on a la batterie de 1600 péreur que je vais vous montrer elle est ici voilà la batterie de 1600 péreur se trouve derrière le boîtier pour filmer voilà j'ai aimé non on va éteindre voilà alors après on a un kit anti buée voilà c'est des petites éponges pour un petit kit voilà si vous avez un peu de buée dans la caméra on a trois fixations adhésif alors moi je les ai pas là parce que j'ai déjà utilisé pour les fixer voilà je vous mettrai peut-être la photo sur la vidéo on a le kit d'articulation ça non plus je vais pas parce que je m'en sers pour filmer avec la caméra parce qu'en fait la gopro elle a des accessoires qu'on peut servir pour les cannes comme voilà voilà et je peux vous montrer on vous montrer aussi en images on a le support de montage au support de montage c'est ça voilà c'est le manuel vous avez le manuel vous avez le cd si vous avez un peu la flemme de lire et après vous avez des étiquettes de repères voilà 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 le câble usb alors qu'on vous a montré tout à l'heure voilà je l'ai là ça c'est le côté 2.0 et celui-là 3.0 voilà je vais le mettre là je n'ai pas besoin de déplacer le câble usb le capuchon étanche micro alors ça c'est deux petites vis voilà en fait la vis où il ya le petit trou comme celui-là il a marqué mic ça veut dire micro mais c'est un micro qui peut prendre des gouttes d'eau mais il ne peut pas aller sous l'eau parce qu'il ya trop de pression si vous voulez sous l'eau il ya la solution prenez celui-là et celui-là il fait extrait pour les sous l'eau ou sinon si vous pouvez pas en mettre si vous n'avez pas de dans l'eau si vous n'avez pas de bruit vous pouvez enlever les deux capuchons après on a des vis supplémentaires alors voilà moi je les ai voilà on en a pas mal voilà là tout ça on vis voilà alors cette partie c'est pour éviter les vibrations mais moi ça va parce que ça veut pas trop voilà ça c'est une petite sécurité voilà après on a la poche de rangement alors ça aussi j'oublie de la sortir juste derrière voilà on a une belle poche à eux on peut l'ouvrir ça à scratch voilà il ya deux il ya deux parties pour ranger dedans voilà une là une là et une là vous n'avez pas très bien accueillir parce que c'est un peu noir dedans voilà la poche je veux la mettre un peu loin après après la poche et de rangement on a le dragon le dragon je sais plus ce que c'est je me rappelle plus qu'est-ce que ce dragon bref on passe on a le cd room voilà aussi de vous mettez à votre valeur et vous avez le mode d'emploi voilà le mode d'emploi c'est pareil que le support de montage voilà c'est ça voilà excusez moi alors je vous ai tout dit voilà en information important alors en information importante remarque la carte micro sd non inclus voilà comme je dis à l'heure elle n'est pas inclus dans le pack parce qu'en fait dans le pack vous avez tout ça tout ce que je vous ai dit dans les caractéristiques c'est dans le pack fait tout ce que j'ai dit dans les accessoires fournis voilà c'est tout ce qui est ici voilà sauf les accessoires que je me serre pour la caméra alors en remarque la carte micro sd non inclus voilà après la carte micro sd de la classe 10 ou superbe requise et requise voilà prise en charge d'une capacité maximale de 60 gigas voilà la caméra pour prendre 60 gigas pas plus sinon ça risque de foire donc voilà mais j'espère que ma vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo où je vous ai présenté la ae es 70 plus n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne like et partager vidéo et on se retrouve à la vidéo allez ciao à tous à tous